Bonjour à tous, voici votre horoscope personnel par des camps pour votre année 2022. Avant cela, j'ai des petits rappels à vous faire, vous pouvez comparer vos thèmes, faire vos compatibilités, avoir un horoscope et donc faire votre propre thème sur 12.love, vous pouvez avoir des consultations avec Zoé et avec moi, vous avez nos petits réseaux sociaux avec des postes quotidiens, la communauté, vous vous appuyez sur le bouton rejoindre et bon pour soutenir notre chaîne aussi et vous aurez des petits cadeaux en retour. Verseau et ascendant Verseau, dans votre horoscope de 2022, je n'ai que des bonnes nouvelles pour vous, tous les soucis sont derrière vous, mais vraiment ça va être une année que vous allez adorer. Bon maintenant on est vraiment dans quelque chose de très général. Toujours est-il que ça commence dès le mois de mars avec une rencontre entre Vénus et Mars dans votre décan. Donc vous allez tomber fou amoureux, c'est pas possible autrement, c'est pas possible autrement. Ou alors vous allez très content de quelque chose qui va vous stimuler terriblement, mais bon avec Mars souvent c'est la libido qui est vraiment mise en avant et avec Vénus, sentiment et libido, on tombe amoureux, il y a vraiment une excitation importante. Et ça va se poursuivre ce bon climat avec, au mois de mai, l'entrée de Jupiter en bélier. Un secteur très positif de votre thème, puisqu'il vous permet de vous développer, de vous diversifier, peut-être de recevoir des propositions. Bref, ça va être le top. Et alors surtout fin mai, quand Jupiter va être rejointe par Mars, la planète d'action, de décision, vous allez certainement avoir une décision à prendre suite à une proposition, une offre. Vous aurez peut-être discuté avec quelqu'un d'important. Jupiter, ça représente toujours les personnages importants. Et bon, cette personne vous aura fait une offre ou quelque chose de ce genre. En tout cas, vous serez enthousiasmé par ce qu'il se passera. Et bon, vous allez garder cet enthousiasme pendant longtemps, puisque Jupiter va rester, comment dire, en bélier jusqu'au mois d'octobre, même peut-être un peu plus longtemps. Et puis elle reviendra en 2023. Et quant à Mars, elle va aussi être, enfin, au mois d'août et début septembre, en bon aspect avec vous. Et il est très possible que vous démarriez quelque chose à ce moment-là. Deuxième décan. Alors, bon, pour vous, il y a la fin de la dissonance de Saturne. Vous serez bien contents de la voir partir, parce qu'elle était quand même chez vous, et elle a pu vous valoir pas mal d'ennuis. Avec Saturne, souvent le passé nous revient à la figure, les choses dont on n'a pas réussi à se détacher, par exemple. Et vous allez retrouver surtout Uranus, qui occupe un secteur qui représente votre vie intérieure. La maison, tous ceux qui vivent dans votre foyer. Donc, il va y avoir forcément du changement de ce côté-là, dans ce qui fait famille pour vous. Pas forcément votre famille, ça peut être une famille professionnelle. Mais donc, il y a du changement dans ce domaine. Il y a de l'instabilité, peut-être. Avec Uranus, on n'est jamais sûr de là où on va, de ce qui va se passer. On aimerait bien pouvoir anticiper. Et d'ailleurs, bon, si jamais il s'agit d'une question professionnelle, vraiment, je vous conseille d'anticiper un plan B. Parce que, bon, ça vous permettra, disons, de ne pas vous retrouver le bec dans l'eau, comme ça peut arriver avec des aspects d'Uranus. Il faut savoir que Mars sera en dissonance avec elle, dans la deuxième quinzaine de Mars. Elle sera en verso. Et donc, bon, il peut y avoir une rupture. Il peut y avoir quelque chose qui casse. Attention à ne pas vous casser la jambe au sport d'hiver, par exemple. Ça peut être ça aussi. Donc, bon, une ambiance très tendue. Et je vous conseille vraiment de faire de la relaxation, de la méditation, d'essayer. Ça ne va pas durer longtemps, une quinzaine de jours. Mais bon, vraiment, ce sera le moment de vous lancer dans le zen. Troisième décan. Alors vous, vous allez accueillir Saturne chez vous. Je sais bien que ça n'est pas une partie de plaisir, mais on peut aussi positiver en disant que c'est le moment de construire. C'est le moment de construire peut-être sur, pas sur des ruines, mais sur quelque chose qui n'était plus, qui est un peu obsolète. Avec Saturne, on a toujours une obsolescence programmée. Donc, il y a quelque chose qui était obsolète dans votre vie. Et voilà, il faut laisser partir et reconstruire du nouveau. Ça prend du temps. C'est difficile de lâcher prise avec Saturne parce qu'on s'accroche. Mais le résultat doit être positif et vous permettre de reconstruire quelque chose de nouveau, où vous allez être de nouveau excité, de nouveau motivé. Parce que bon, avec Saturne, on peut être un petit peu démotivé quand même. Bon, la bonne nouvelle, c'est que Mars va faire des bons aspects avec vous en fin d'années, depuis les gémeaux. Et que donc, peut-être que vous allez démarrer quelque chose, avoir une proposition. Vous voyez, il y a de l'énergie positive qui va être à votre disposition. Ce sera à vous de faire le choix, de savoir si vous allez un peu à l'aventure, on va dire. Parce qu'avec Uranus, qui est de la partie, on ne sait jamais. On n'a jamais de certitude qu'on va atterrir là où on veut atterrir. Mais en tout cas, avec Mars en gémeaux, qui va faire une boucle, donc qui va vraiment faire des allers-retours, vous allez forcément mettre quelque chose en route. Obligatoirement, vous allez prendre un chemin, vous allez initier, être à l'initiative de quelque chose. Et bon, ça va vous réussir, très certainement. Je vous souhaite à tous une très bonne année. Likez cette vidéo si vous l'avez aimée, abonnez-vous si vous voulez d'autres vidéos. Et puis, pour des horoscopes, vous allez vous appeler le 3210 ou vous allez sur le site du Figaro TV magazine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501